Donc, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Un jour, par le Franco, qui a produit mon troisième film avec lui, dans ce film ici, les deux autres, c'était Roi des Roses et les deux, avec Isabelle Jeterre. Donc, un jour, il m'a parlé de Renetti, parce qu'il m'avait proposé de refaire un film avec lui. Et moi, j'avais entendu parler de ce monsieur Renetti, par exemple, Renetti, mais il m'avait porté une nouvelle, qui a une longue histoire. Et finalement, on n'a pas lu les trois de cette nouvelle. Et finalement, par le propos, c'est un autre livre que je n'avais pas connu Renetti. Je l'ai lu et finalement, j'étais extrêmement engagé, je suis fasciné par cet écrivain. Donc, il a écrit le scénario. Et la troisième étape, c'était évidemment, la troisième, c'est vraiment moi qui a filmé le truc, avec les affaires. Et donc, trois stations différentes. Et finalement, cette œuvre a fait un passage passionné pour y arriver. Et à ces résultats, que je trouve très passionnels, et très bien réalisés par les acteurs, par la caméra, pour tous les éléments qui ont été réalisés ce film. Et il est vrai que le sujet du film, c'est violence, échec et destruction, c'est des noms ici et partout, toujours, 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 hier, aujourd'hui, et partout. Donc, on a choisi porte et une bulle magique. Mais ce porte trop imaginaire, comme Santa Maria, dans le film et dans le roman de Pointe-Cabre-Saint-Denis, c'est très, très bien offert avec ce cocktail de choses. Des boîtures modernes, des costumes modernes, des décors modernes, des décors vieux. Et c'est vraiment, hier, aujourd'hui, et toujours, cette tendance de détruire une société avec des possibilités tout pire, réalistes, et de vraies, et de vraies, et de détruire le tout. Donc, dans mon film, il y a une phrase que dit Samit Faye, dans le rôle, dans son rôle, là, il dit « J'étais honnête, j'étais un homme honnête ». Et ça, c'est vrai, au début, avant que le film commence, avant que la catastrophe, avant que cet apropoleum se déroulera, donc, le monde était honnête, à la limite, c'est comme dans un pays moderne, on était honnête, en Italie, comme on était honnête en Allemagne, avant le troisième Reich, on était honnête. Et c'est vrai, c'est pas mensonge. C'est pour ça que tout le monde est honnête et elle arrive à se détruire ou à détruire les autres, sans se rendre compte du désastre. Finalement, il n'y a plus de fluide, il n'y a plus de possibilité de s'enfuir, il n'y a plus de possibilité plus du tout de vivre une société meilleure, une société loin, une frospérité quotidienne, il est très près d'une société, d'une réalité possible. Et donc, tout ça s'est revendu, cette situation correspond à la situation d'Hosso-Régo-Milial, qui finalement a fait tous les efforts pour aider aux gens, pour être un docteur, pour se battre pour la liberté. Il y a un genre de révolutionnaire, un peu fatal aussi, comme Gégoire, à 10 ans. Mais au même moment, lui, est surtout obsédé par l'image d'une femme qui restera dans le film, comme dans le roman, comme dans le coréen, parce qu'on ne la voit jamais. Et donc, c'est des défis, c'est un mot beaucoup qui lui conduit dans la situation de la peine, et c'est que ça, finalement, le laisse perdre complètement son conscience sociale. Parce qu'il commence à se dénoncer, pour exemple, Vakala, qui normalement est une amie à lui, et maintenant, Vakala, Mourazan, il perd aussi, lui, son équilibre. Et donc, cette obsession, elle est bien de plus en plus forte, jusqu'au moment où elle se perde complètement. Et à ce moment-là, entre Victoria, venant là, et à l'égoïté, de toute façon, la métaphore Victoria, la petite fille de 11 ans, entre dans sa vie. Et donc, elle aussi, la métaphore, c'est son père, non ? Elle ne peut pas s'arrêter, mon père, elle dit, comment est-ce qu'il vit, où est mon père ? On va attendre papa, on attend papa. Et puis, dans les obsessions, on arrête à qu'un heure, à la fin, comme font tout le monde, pratiquement, il ne veut trop barrer sans personne. Tout est inutile, mais il y a toujours l'espoir, il n'y a pas l'espoir de regarder la salle de Mila, qui, à la fin, est 30 acteurs qui assassinent Victoria et Osorio. Ça, ce visage-là, ce n'est pas le futur. Il faut réfléchir beaucoup après ce film, si bien encore possible, reconstruire le futur avec une plus courte, en parenthèse, qui parle dans les endroits de ça.